Le tuto dans la troisième partie, le tuto spécial Jacques Blangarin, enfin sur votre site internet, il y a des tutos aussi, audio, vidéo, comment faire, voilà, alors nous sommes dans une grande salle, comme annoncé précédemment, vous faites des réunions, et c'est là, alors j'ai pris une petite caméra, et comme ça je peux filmer aussi ce qui se passe, si jamais il y a un, je ne sais pas moi, un ordinateur qui bouge, un crayon qui se fait avoler, je ne sais pas, et puis au moins je peux vous filmer en gros plan, ce qui est quand même déjà une bonne chose, je vous écoute, comment fait-on alors ? Ben écoutez, c'est très simple en fait, et je dois dire que pendant tout le temps où on a enregistré avec Monique, mon épouse, nous sommes toujours allés au plus simple, Bon, on n'a pas voulu trop trop sophistiquer au fur et à mesure, alors, simplement, bien sûr, on utilisait depuis très longtemps, et jusqu'à même encore maintenant, le magnétophone, magnétophone équipé de sac à 7, et avec un micro extérieur. Pourquoi un micro extérieur ? Oui, alors voilà, tout simplement parce qu'il est vrai que ce matériel-là, notamment celui-ci, possède un micro interne, seulement ce micro interne, comme il fait partie de la carrosserie, quelque part, il se récupère un petit peu toutes les vibrations, tous les brouilles parasites qu'il y a par le moteur, puisque dans ces matériels-là, on avait un moteur qui était assez conséquent quand même, ce qui n'existe plus, pour le défilement de la bande, etc., il y a un moteur. Donc, c'était très gênant, parce que ça fait quelque chose, un son qui est assez criard, assez grisillant, et c'est agressant pour l'oreille, et ça évite de se concentrer, en fait, pour aller chercher les messages. Jacques Blangarin, vous connaissez mon esprit retort ! Allons ! Écoutez, écoutez, oui, on sait, depuis une heure, on discute qu'il faut avoir un petit bruit de fond, pour que, justement, il puisse se manifester, c'est le bruit de fond idéal, ce genre de truc ? Mais non, pas du tout ! Ah, vous êtes contrariant ! Pas du tout ! Parce qu'en fait, il faut que le bruit de fond, il ne faut pas qu'il soit trop agressif, il ne faut pas qu'il soit trop fort, d'une part, c'est un bruit de fond, son nom l'indique, il ne faut pas qu'il soit agressif, et il ne faut pas qu'il soit, comme ça se produit avec le micro interne, trop grisillant, parce que là, à ce moment-là, ça agresse l'oreille, et ça ne permet pas de se concentrer sur, éventuellement, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de tous ces bruits. C'est donc l'erreur que j'ai dû faire avec ma tentative ou ma petite maman, parce que c'était un micro incorporé dans le magnétophone. Ah, peut-être, peut-être, à ce moment-là, ça introduisait trop de bruits parasites qui agressent l'oreille. Ça, donc un micro extérieur au magnétophone. Voilà, il faut un micro extérieur. Donc, c'est ce que j'ai, par exemple, ici, un micro extérieur, le voici. Alors, ça, c'est un micro un petit peu spécial, c'est un micro, on appelle le micro de Hannover. Vous avez la caméra, là, tu vois ? C'est un micro de ? Le micro de Hannover. Ah, bon, il vient de loin. Je l'ai, oui, depuis 26 ans, oui, 26 ans, facile. Ça a été développé en Allemagne. Alors, il a la caractéristique d'être très sensible. Il est où, votre micro ? Alors, lui, le micro, il est là, hein, à cette partie-là, ici, hein, et on va régler la puissance avec cette petite molette. D'accord. Alors, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 100, mais je n'ai jamais été à ce niveau-là parce qu'il est très sensible, et généralement, je mets vers les 30 au maximum. D'accord. Bon, parce qu'il est réglable. Après, on peut avoir d'autres micros qui, eux, ne sont pas réglables, mais ce sont ce qu'on appelle des micros à électrés. Bon, on ne va pas faire tous les micros de la planète. Mais vous le posez sur la table, tout simplement. Non, je le pose sur la table, comme ceci. Il est branché sur mon magnétophone, et à partir de là, je mets une cassette, bien entendu. Donc, c'est compliqué, juste là. Oh, mais non, c'est simple, là. Voilà. On met la cassette, ici, et puis on part en enregistrement. Bon, vous n'êtes pas en train d'effacer quelque chose, hein, vous êtes sûr, hein ? Non, non, c'est bon, là, ici, je suis bien. Alors, à partir du moment où on est en enregistrement, on va respecter un certain nombre de petites choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un appel ouvert, c'est-à-dire un appel à n'importe qui. On va faire un appel à une personne déterminée, étant entendu qu'on espère, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, que c'est la bonne personne qui va répondre. Une seule personne déterminée ? Une seule personne déterminée. On n'a jamais fait d'appel ouvert en laissant, par exemple, on avait des adhérents qui le faisaient au départ. Ça, on a tiré l'attention, justement, sur la prudence à avoir avec ça, de mettre son magnétophone et puis d'aller faire des courses. Bon, d'abord, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'effectivement, il peut y avoir des voix, parce qu'il y a toujours des entités autour de nous. Mais on ne sait pas d'où. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, non plus, et c'est un peu la porte ouverte à, éventuellement, quelques petits farceurs. Excusez-moi de vous interrompre, c'est ma marque de fabrique, mais on peut aussi entendre des voix qui seraient peut-être la brigade des pompiers par si bien interposé qui fait interférence. Ça peut arriver, ça aussi ? Alors ça, on reconnaît facilement. On reconnaît facilement parce qu'on a eu l'expérience avec une adhérente qui habitait pas très, très loin d'ici et qui, à un moment donné, nous dit, oh, j'ai obtenu une voix formidable. Très clair. Et finalement, ben oui, on a écouté avec Monique, et c'est surtout Monique, en fait, finalement, c'était un civiste. Donc ça se reconnaît quand même très facilement. Mais on peut capter ça aussi. On peut capter, non, mais bien entendu, oui. Donc voilà, on enregistre comme ceci. Alors, là, je parle, je parle, mais ce n'est pas le cas quand on fait un enregistrement réel. On en profite quand même, éventuellement, pour demander à ce qu'un de nos amis se manifeste. On peut aller ? On peut toujours demander. On choisit qui ? Voilà. On choisit qui ? Ben, écoutez, votre maman, tiens, vous le disiez tout à l'heure. Ma maman ? Oui. Oui, d'accord, avec plaisir. Si elle peut dire quelque chose, ce serait... Donc, Jacques m'a pensé, j'oublie Jean-Claude Carton, père Brouin, etc. Jacques m'a pensé sur ma maman en disant, tiens, toi qui n'étais pas trop manifesté, et ce n'est pas la peine, je ne te le demanderai, mais là, puisque je suis avec Jacques, seul moment, allons-y. Voilà. Donc, ce que l'on fait, c'est que vous avez déjà cette pensée, à la limite, vous pouvez poser une question, mais ce n'est pas la peine de faire un laïus, autant laisser le temps pour qu'il y ait éventuellement des réponses. Et pendant ce temps où on va attendre des réponses, eh bien, on peut d'abord utiliser toutes les vibrations ambiantes, ici, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez calme, mais on peut aussi en générer quelques-unes. Alors, on a, là, par exemple, ici, j'ai une cassette qui est préenregistrée avec de la langue hébraïque. Vous avez un Walkman Panasonic. Voilà. Voilà, donc, autrement dit... Et bon, alors, l'hébreu, pourquoi l'hébreu ? Parce que c'est joli ou parce que c'est quand même un petit peu... Non, parce que je ne connais pas. Maintenant, si une personne connaît l'hébreu, elle va prendre une autre langue. Donc, ça ne va pas vous interférer, pour vous, c'est l'hébreu, donc voilà, d'accord. Voilà, l'hébreu, moi, je ne connais pas du tout. Donc, autrement dit, si j'entends du français à l'intérieur, qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est uniquement pour ça. D'accord. Voilà, donc on peut... Bon, vous remarquerez que c'est très faible. J'en vois pas ça, parce que le micro, lui étant très sensible, il va amplifier tout ça. D'accord. Voilà. Voilà, j'ai ça. Je peux aussi utiliser une radio, une radio anglaise. Avec télécommande. C'est un vieux poste, un vieux poste à tube encore. À galène ? Non, non, à tube, à tube électronique. C'est derrière le gros quartz, c'est ça ? C'est le poste qui est derrière le gros quartz que vous montrez ? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ah ben, vous voyez, vous loignez de là, c'est bon. Et le gros quartz, et cet améthyste, bon, je ne parle pas du tigre en peluche, mais le fait d'avoir une grosse améthyste et un gros quartz, ça aide ou bien c'est pour faire joli ou quoi ? Bon, ça peut, alors, ça peut aider, ça peut aider, mais ça aide surtout, en fait, dans la pratique de la méditation, de choses comme ça. Et ce n'est pas pour la TCI ? Bon, pour la TCI, non. Parce que c'est une vibration quand même, ces piers-là. Ben oui, à une époque, j'utilisais effectivement un cristal que je mettais systématiquement à côté du micro quand on enregistrait. Et ça faisait quelque chose de mieux ? Ben, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je le faisais quand même. Mais vous le faisiez parce que vous avez dit de le faire ? Non, 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 c'est de moi-même, parce qu'on sait personnellement que le cristal vibre. Oui. Donc, à partir de là, je me disais, ben, peut-être que lui peut introduire quelque chose et que ça peut améliorer. Mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas constaté vraiment, je n'ai pas fait d'expérience réelle pour constater le bienfait ou non de cette pratique. Néanmoins, St. Hans Otto Koning utilise les cristaux. Voilà, ben oui, et l'infrarouge aussi. Mais en fait, ça veut dire qu'il fait différentes vibrations. On est toujours dans ce domaine des vibrations, tout simplement. Donc, un petit support vibratoire. Voilà. Et une cassette qu'on fait tourner avec un micro extérieur. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment le matériel de base le plus simple possible. Alors, Père Brune me le disait, ne serait-ce que pour les apparitions d'ovnis, on s'apercevait que plus le temps passait, plus les ovnis étaient perfectionnés et qu'en 1940, c'était plutôt de la tôle sous forme sous coup de volante. Et maintenant qu'on est au XXIe siècle, c'est des ovnis lumineux, translucides, etc. J'ai l'impression que la TSI, c'est le même principe. C'est-à-dire que ça a l'air, vu ce que vous m'avez dit, de moins bien marcher sur magnétophone à cassette, parce que vraiment, vous êtes un des derniers à prendre des magnétophones à cassette. Et que ça devrait marcher plus sur les ordinateurs, les fichiers MP3 ou non, pas plus ? Alors, on n'a pas fait énormément d'expérience. Mais quand est apparu en fait l'ordinateur, on a fait quelques essais. C'est-à-dire qu'on enregistrait en parallèle sur le magnétophone et sur l'ordinateur. Et en même temps, je crois qu'on avait utilisé à ce moment-là un dictaphone. Bon. Il s'est avéré qu'on n'a pas pu tirer de conclusion précise quant au mieux ou pas mieux de l'un ou de l'autre. Parce qu'on a détecté parfois des messages sur le magnétophone que l'on n'avait pas sur l'ordinateur et que parfois on avait sur l'ordinateur et pas sur le magnétophone. Donc on n'a pas pu nous tirer de conclusion très précise là-dessus. Mais plus le temps passe, plus ça va être délicat de pouvoir continuer d'enregistrer sur cassette audio. Ah ben absolument. Parce que les magnétophones d'abord ont pratiquement disparu. On n'en trouve plus sinon parfois sur Ebay mais qui marche plus ou moins. Les adhérents qui ont eu des déboires avec ça. Et en plus des petits malins qui savent à quoi ça sert et qui augmentent les prix. Malheureusement c'est comme ça. Donc on travaille maintenant avec l'ordinateur, c'est sûr. Alors, on fait la théorie pratique, on en fait le tuto. Là ma maman n'a pas le temps d'en placer une. On n'a pas mis de support. Alors comment, parce que ça tourne, non je vois votre méritocassette. Il tourne votre méritocassette. Alors comment on fait ? Ben voilà, donc on a envoyé un petit peu de support de vibration en hébreu. Ah oui, c'était court alors. Oui, non c'est assez court. On ne fait pas des enregistrements très très longs. Là on a déjà dépassé en fait un certain temps d'enregistrement. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'écoute est épuisante. Oui, ben voilà. Comme il faut revenir sans arrêt. Donc là vous arrêtez l'enregistrement. En principe, oui, on arrête la conséquence. J'ai fait, il y a combien ? Ben il y a déjà, au compteur on a 109 points. Donc 109 points c'est déjà pas mal. On fait entre 100, 100 et 150, on peut même aller parfois. Mais l'écoute est après très très pénible. Ben voilà, on va réduire le côté pénible de la chose. Voilà, donc là on peut enregistrer, on peut arrêter, pardon. Voilà. Et donc dans cet enregistrement de 5 minutes à peu près ? Voilà, c'est ce que l'on conseille en général. Ne serait-ce que pour les personnes qui vont commencer. Si par exemple la personne s'aperçoit qu'elle a de bons résultats. Parce que je vous l'ai dit, on n'est pas tous égaux devant le phénomène malheureusement. Si la personne s'aperçoit qu'elle a de bons résultats, à ce moment-là elle peut peut-être passer à du matériel un petit peu plus sophistiqué au niveau des supports. Par exemple, on peut prendre par exemple des générateurs de fréquence, de l'ultrason, de l'ultraviolet. Moi je sais qu'à une époque aussi j'avais des lampes ultraviolettes, enfin j'avais commencé un tas de trucs. Bon, je n'ai pas constaté que ça m'améliorait beaucoup la réception des messages. Entre l'ultrason et l'infra-son, on ne capte pas plus. Je n'ai pas l'impression, mais encore faut-il tenir compte de la personne elle-même. Parce que si on prend un sotoconing, lui il a de bons résultats avec ses infrarouges et ses cristaux. Mais encore une fois, si c'est quelqu'un d'autre qui ferait fonctionner sa machine, il le dit lui-même, ça marcherait moins bien. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis, à une époque, il y a eu un développement de matériel, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus le nom en tête, mais enfin peu importe. Il marchait très bien avec une personne. Le jour où cette personne est décédée, le matériel n'a plus fonctionné avec qui que ce soit. Donc il y a bien la personne elle-même. Excusez-moi d'insister, mais je ne comprends pas pourquoi nos amis qui se sont tant occupés des voies d'outre-tombe ne se manifestent pas autant maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté. Je ne comprends pas ce grand silence, alors qu'ils étaient à fond là-dedans sur Terre. Oui, c'est une question que je peux me poser aussi, c'est vrai. Je n'ai pas la réponse. Bon, ça doit être, bon, j'en ai une, enfin une, pas mes trente autres, c'est que ça doit être tellement merveilleux de l'autre côté que pouf, oh là là, écoutez, je suis à New York, je m'éclate à New York, à Las Vegas, et je n'ai pas le temps de penser à vous dans votre fin fond de province française. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être ça. C'est possible, d'ailleurs, ça rejoint en fait le maintien des personnes qui font une EMI et qui n'ont pas envie de revenir. Oui, c'est compréhensible. Voilà. Alors, ma petite maman a peut-être réussi à en placer une dans les cinq minutes d'enregistrement. Alors, comment fait-on, la grande question, c'est comment fait-on pour sortir la cassette audio du magnétophone ? On appuie sur la touche ESEC, je parie. Oui, non, mais même pas. Ah. Même pas. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on rebobine. Et comme j'ai mon compteur, là, je sais jusqu'où je dois aller. L'enregistrement, en fait, par lui-même est très simple. Oui. Vous pouvez enregistrer, en réalité, avec un peu n'importe quoi. Ça peut être avec une chaîne IFI, éventuellement. Mais avec un micro extérieur. Mais toujours, toujours un micro extérieur et un micro qui soit sensible, ce qu'on appelle d'ailleurs des micros à électré, et un micro qui soit omnidirectionnel. Qui prend partout. Qui prend partout, et pas le micro de spectacle. Oui, juste pour la voir. Ça, c'est les deux caractéristiques du micro qu'on doit prendre. Électré, ça veut dire qu'il est mis sous tension. Ça veut dire qu'il possède une pile, une petite pile interne. Pour avoir un variateur, pour avoir plus ou moins de puissance. Voilà, si on prend par exemple ce type de micro, là, qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé. Un micro audio technica. Eh bien, il a une petite pile à l'arrière qui permet de pré-amplifier déjà le signal. Très bien. Donc là, lorsqu'on est ici, il y a un prêt, finalement, c'est une question d'écoute. Alors, il y a quoi ici, à votre ordinateur ? Je n'ai pas enregistré sur l'ordinateur, mais j'aurais pu enregistrer en parallèle. Je ne l'ai pas fait, mais... Non, non, c'est bon, là, ici, je suis bien. Alors, à partir du moment, on est en enregistrement. On va respecter un certain nombre de petites choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un appel. Là, on est juste de réécouter le camp. Vous n'êtes pas en train de parler, non ? C'est-à-dire un appel, un appel, un appel qui... C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les courses. Bon, alors ça, on reconnaît facilement. Là, on parle de ce mot. On reconnaît facilement. Bon, vous remarquerez que c'est très faible. On ne voit pas ça parce que le micro, lui, étant très sensible, il va m'amplifier tout ça. D'accord, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un vieux poste. Un vieux poste à tube, encore. C'est le poste qui est derrière le gros poste que vous m'avez fait. Oui, oui, tout à fait. Normalement, on doit parler moins. Oui, du coup, parce que là... Je parle pas du tigre, on peut lui faire. Mais le fait d'avoir une grosse métisserie, un gros poisse... En tout cas, c'est là, c'est comme ça qu'on parle. Voilà, on va arrêter parce que là, on a l'oreille. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'oreille qui est absorbée par les paroles. Bien sûr, parce que c'est tellement passionnant ce que je dis. Oui, mais moi, j'écoutais aussi. Voilà, on l'a fait version rapide, bien entendu. Mais bon, j'ai rien d'essayer de particulier. Là, vous entendez... Imaginons que vous entendez ma maman qui fait « Oh là là, faut pas oublier de fermer le gaz ». Bon, là, qu'est-ce que vous en faites après ? Vous réenregistrez au parleur du magnétophone le son et vous l'intégrez dans l'ordinateur pour le retravailler ? Non, là, j'ai... Alors, pour éviter justement tout parasitage qui pourrait se produire, parce que si on prend en ambiance et qu'on enregistre ici, il peut encore se passer quelque chose, ou faire du bruit intempestif qui va détruire quelque chose. À ce moment-là, j'ai un petit appareil particulier qui permet de se brancher directement en USB et d'enregistrer en direct du magnétophone sur l'ordinateur. Donc là, vous avez une sortie audio du magnétophone, directement, avec une entrée audio, et là, rien ne se perd, et rien ne se crée, non ? Exactement, exactement. D'accord, et après, c'est donc sur cet ordinateur. Donc, vous avez un logiciel de montage, je suppose ? Le logiciel que j'utilise, moi, c'est celui-ci, c'est Adobe Audition. Alors, c'est gratuit, ce truc ? Alors, non, ça, c'est un logiciel que j'ai eu presque au début de l'association. Il s'appelait à l'époque Cooledit Pro de Cintrium aux États-Unis. La société a fait faillite, ça a été racheté par Adobe. Et alors, ce qu'il faut, c'est donc un logiciel de montage son pour pouvoir importer du son dans le logiciel, avoir la bande, enfin, le spectrogramme du son qui se défile au fur et à mesure qu'on fait la lecture, et que vous ayez la possibilité avec ce logiciel de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture. Voilà, exactement. Et après, de refaire un autre fichier, éventuellement, avec plus ou moins de rapidité, ou de séquencer. Tout à fait, par sécurité, on fait un deuxième fichier, d'ailleurs. Oui, et de séquencer l'endroit où il y a une phrase. Tout à fait. Tout à fait, par exemple, là, ici, on a bien le spectrogramme de tout ce qui est prononcé. Ça, c'est les voies normales, c'est Monique, d'ailleurs, qui parle. Et puis, là, ici, dans cette partie-là, parce qu'on peut arriver, on met des marqueurs, en fait, avec ce logiciel. Eh bien, dans cette partie-là, c'est là où on a le message. Oui, plus petit, plus faible, mais avec attention. Avec attention, on le perçoit bien. Donc, voilà comment ça se présente, au point de vue de ce logiciel. Alors, ce que je vais... Ça, c'est mon diaporama, en fait. De conférences, oui. De conférences. Donc, je vais vous faire entendre, en fait, c'est là, ici. Vous voyez, quand je vous parlais de voies constituées, voilà, par exemple, un enregistrement qu'on a fait. On était à Nancy, avec Marie Huvet, justement, dans la bibliothèque de l'association. Et on était en train de faire un essai de matériel avant de commencer l'expérimentation. Et d'un seul coup, au niveau de l'essai, quand on réécoute, on entend « Monique, je t'aime ». Oui, le « Monique, je t'aime », d'accord. Voilà. Donc, là... « Monique, je t'aime ». Oui, il faut que... Vous l'entendez, « Monique, je t'aime ». Vous l'entendez ? Oui, bien sûr, je l'ai entendu. Alors, dites donc, « L'esprit rotor du Yann Éric ». J'ai regardé avec bonheur l'une de vos interventions avec votre femme et Jean-Claude Carton, son émission de 2014, de mars 2014. Vous étiez pendant 2h14 et quelques bananes supplémentaires à expliquer tout ce que vous faites. Et vers la fin, au bout de deux heures, vous avez fait écouter différents sons. Et c'est la « Monique » qui les avait donnés à Jean-Claude pour que tout le monde l'entende. Et j'ai encore une fois constaté ce côté influençable de notre oreille ou de notre esprit ou de notre cerveau, ou que sais-je ? Parce qu'à chaque fois que Monique ne disait pas ce qu'on allait entendre, j'entendais rien. Mais oui. Et dès qu'elle disait, « Vous allez voir, vous allez entendre, Monique, je t'aime », c'était... Alors, on entendait le son tout de suite derrière et là, c'était clair. On était déjà conditionnés pour l'entendre comme ça. Alors, naturellement, vous allez me dire que votre femme avait l'oreille et l'intuition et la sensibilité pour déceler ces messages-là. Tout à fait. Et moi, je ne suis pas un être sensible, intelligent, donc je ne peux pas déceler. D'accord. Mais néanmoins, je me dis aussi qu'on est peut-être influencés quand on nous dit « Vous allez entendre ça » et après, tout de suite, on l'entend parce que ça y est, on nous a conditionnés pour... Comme je vous disais tout à l'heure, là, au début de l'interview, il est vrai que si on a affaire à des chuchotements, il peut y avoir influence. Ça, je ne le nie pas. Ça peut arriver. Quand on a affaire à des voix comme ça, là, en fait, je pense que d'emblée, même une personne qui a l'oreille un peu déficiente comme je l'ai moi, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de me faire entendre d'autres voix d'ailleurs sans me dire ce qu'on va entendre, s'il vous plaît. Ah, ben écoutez, ça, ça va être très, très bon. C'est juste pour que mon oreille puisse un petit peu travailler. Bon, ça, c'est le Monique, je t'aime, qu'on vient d'entendre, je le repasse. Bon, on l'aime tous. Monique, je t'aime. OK. Bon, très clair. C'est tellement clair qu'on se demande si ça n'a pas été enregistré par quelqu'un présent à la salle. Ben non, parce qu'on était en enregistrement, en essai de matériel, et puis personne ne parlait en fait. Alors, voilà, là, je ne vous dis pas ce qu'il y a là. Alors, bon, j'entends. Mais moi, j'entends, mais non, monsieur. Mais non, monsieur. Comme une concierge qui frappe sur la vie. Et alors, c'est quoi ? Oui, Monique, chérie. Chacun son truc. Mais écoutez bien. Oui, oui. Ah ben maintenant, vous me le dites, oui. Mais vous voyez, moi, j'entendais autre chose quand même. Ah oui, ben oui, mais... Là, j'étais parti sur la concierge qui frappait sur sa vitre. Là, en fait, qu'est-ce que l'on aurait comme élément de discernement ? Ben, il faudrait qu'on soit à plusieurs. Plusieurs personnes. On fait, d'ailleurs, avec un ingénieur du son, on avait imaginé, justement, de faire un questionnaire comme ça, et de faire écouter à plusieurs personnes, et de voir ce que chacun entend. Et s'il n'y a pas au moins deux ou trois personnes qui entendent la même chose, on ne le retient pas. Oui, oui, oui. Alors, là, je vais vous faire entendre, parce que ça, là, ici, je ne vais même pas vous dire non plus ce que c'est. Ah non, vous dites pas. Ça s'est passé à Pont-à-Mousson, en expérimentation. On fait donc un essai de matériel, et dans l'assistante, dans les adhérents qu'il y avait, il y en avait une personne qui avait son magnétophone aussi. Donc, on enregistre en parallèle. C'est-à-dire, nous, avec Monique, et cette personne-là. On fait un petit essai, alors, je ne sais plus ce qu'on dit, est-ce que le matériel fonctionne bien, etc. On réécoute. Nous, ça marche bien, on entend bien notre voix. La personne met son magnétophone en route, et voilà ce qu'elle entend. Alors, à la fin, ce sont les participants qui parlent. Et celle-ci, c'est les participants. Voilà, mais le premier message, est-ce que vous le comprenez, là ? Ça crie. Bon, alors, ça crie, hein ? Ah, mais oui, c'est extraordinaire. Mais, moi, j'entends, et c'est fait sur les fesses. Je suis désolé, mais j'entends ça. Et c'est fait sur les fesses. Alors, je... C'est quoi qu'on aurait dû entendre ? C'est de près ça. Je vous le passe tout seul. Je fais. Oh, non. Fais sur les fesses. Pais, vous l'avez bien. Bon. Il y a bien l'amorce du P. Pais sur la terre. Pais sur la terre. Écoutez. Pais sur la tête, moi. Je veux bien ranger les fesses et garder tête, mais... Là, alors, comme je voulais voir un petit peu, parce que ça m'intriguait quand même, parce qu'en plus, si vous regardez le spectrogramme, on se demande s'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Ben oui, parce que ça a moyen de l'amorce du P. Après, c'est les personnes qui parlent, donc c'est mieux. Mais là, ici. Donc, je l'ai donné à un ingénieur du son pour analyse. Oui. Et il entend bien, pais sur la terre. De toute façon, il a bien analysé. Et en fait, il s'est aperçu que les fréquences, et d'ailleurs, ça correspond un peu à la voix, mais que les fréquences sont très, très élevées. Donc, on a vraiment, manifestement, une présence d'une voix paranormale. Oui. Et grâce à ces présences de voix paranormales, je m'aperçois qu'en plus d'avoir un esprit retort, je suis quelque peu perturbé, parce que... Entre les fesses et le reste, c'est pas... Oui, là, c'est tendancieux. Peut-être pas que je fasse trop de TCI. Je crois que c'est la conclusion à avoir, de mon côté. Un petit exemple supplémentaire, que je me rattrape. Vous avez encore un autre truc ? J'essaie de trouver quelque chose de divin. Vous ne me dites rien, mais je vais essayer quand même de vous rattraper, parce que la Saint-Yan-Éric a appris un coup, là. Attendez, je vais regarder. On va écouter, sur une porteuse radio. Donc, il n'y a pas de voix prononcée. Voilà. Écoutez bien. Bon. C'est une voix de jeune fille, en fait. Un enfant. Encore encore ? Je vais vous passer en complet. Je ne sais pas, parce que là, ici, j'ai travaillé sur les souffles et sur les bruits. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est pour essayer d'atténuer tout ce qui est bruit et de faire ressortir un peu la voix. Bon, ce n'est pas un secret pour vous, de toute manière. Non, mais on fait la même chose pour la vidéo. Avec le contraste, on essaie de ressortir les visages. Voilà, tout à fait. Alors, je vous le passe en complet. Et c'est Monique qui parle. Elle va dire, Lola, bonsoir, mon petit cœur. Viens me dire quelque chose pour ta maman, pour ton papa. Peux-tu les appeler, s'il te plaît ? Voilà. Lola, bonsoir, mon petit cœur. Viens me dire quelque chose pour ta maman, pour ton papa. Peux-tu les appeler, s'il te plaît ? Ok, ça, ce son-là, entre votre femme qui appelle la fille défunte et ce qu'on entend, cette voix d'enfant, il n'y a pas de montage. C'est dans la continuité ou vous avez raccourci ? J'ai peut-être raccourci. Là, je ne vais pas vous le certifier, mais il est possible. Donc, la voix enfant, c'est quelque chose de repéré dans l'enregistrement. Voilà. Voilà, et éventuellement, j'ai rapproché, en fait, de la question. Moi, j'entends bon appétit, les enfants. C'est l'heure de dîner. Non, j'essaie, quand c'est comme ça, j'essaie toujours d'entendre ce que dit la personne. Mais, bon appétit. Bon appétit, les enfants. Bon appétit, évidemment, vous allez me dire que je l'ai dans la tête, bien entendu. Oui, vous me connaissez mieux que moi. C'est, moi, je suis contente. Moi, je suis contente. Alors, c'est chantant un petit peu, hein. Moi, je suis contente. Oui, c'est chanté, hein. Moi, je suis contente. Voilà. Moi, je suis contente. Eh bien, moi, je suis contente. Et c'est bien une voix d'enfant. Oui, je suis content de vous avoir rencontré, Jacques Blangarin. Je suis très content de cette discussion et de cet échange que vous avez accepté aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, la preuve est faite. Il y a des sons qui arrivent. On ne sait tout. Tout à fait, oui. Après l'interprétation, je mettrai un petit bémol. Bien que je suis 100% d'accord avec vous, dans la pratique et dans l'intellect. Je ne peux pas me permettre de croire avant de savoir. D'accord. Et je suis très heureux d'avoir discuté avec vous pour en savoir un peu plus. Et je comprends que le mieux pour fortifier sa croyance et pour encore mieux savoir, c'est de pratiquer. Donc, je vais me remettre à pratiquer en sachant que, déjà, il faut faire la bonne installation avec un micro extérieur, en ce qui me concerne, c'était une erreur, et qu'il faut s'accrocher parce que vous n'avez rien eu pendant 8 mois. Ah, mais absolument. Absolument. Il faut vraiment s'armer de patience. Et je dirais qu'en fait, on peut, on l'a constaté au cours du temps, on peut raconter tout ce que l'on veut. On peut témoigner de tout ce que l'on veut, faire entendre tout ce que l'on veut. Il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir la conviction que d'avoir son expérience personnelle. De l'avoir vécu. Ça, c'est tout à fait clair. Mais la tristesse de la chose, c'est qu'une fois que vous êtes convaincu pour transmettre ce que vous savez, votre savoir, c'est tellement incroyable que ça ne passe que très difficilement. Je sais, je sais, mais... Regardez, même avec moi, vous voyez, même avec les exemples. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, en fait. Et c'est vrai que là, c'est un travail qui est assez difficile, mais je ne pense pas qu'il faille baisser les bras, en fait. Non, je ne parle pas au contraire. Il faut témoigner. Au contraire, bien sûr. Il faut témoigner. Merci infiniment, Jacques Blanga. Merci à vous tous, et puis à la prochaine fois. Et bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501